Deuxième partie de cette émission consacrée aux maladies rénales rares et ou génétiques. Nous sommes maintenant en plateau avec Sandra Lotton, présidente de l'AIRG France. Donc on redit l'association pour l'information et la recherche sur les maladies rénales génétiques. Bonjour Sandra. Bonjour Elise. Nous sommes aussi avec Caroline. Bonjour Caroline. Vous êtes maman d'une petite fille de 5 ans qui est atteinte d'une maladie rare et génétique aussi, le syndrome d'Alport. Oui, tout à fait. Bonjour Elise. Merci d'être là. Sandra, on va commencer avec vous. Vous êtes la première à m'avoir parlé de ces maladies comme des maladies silencieuses. Pourquoi vous avez utilisé ce terme ? Des maladies silencieuses parce que c'est des maladies qui ne se voient pas. Pas de malformation physique, pas de handicap physique. Le rein est un organe, comme l'a dit Marie-Sophie tout à l'heure, on ne sait même pas où il est la plupart du temps. Donc voilà, c'est des maladies qui sont pourtant importantes parce que le rein est un organe vital. Quand le rein ne marche plus, plus rien ne marche. Donc c'est des maladies silencieuses parce qu'on a vu en première partie Périne qui était là et qui était comme vous et moi sur le plateau. Vous alors, comment vous avez connu l'association et comment vous en êtes devenue sa présidente ? Alors parce que je suis moi-même concernée et puisque j'ai moi une polykystose hépatorénale, non pas récessive mais dominante. Ce qui fait que j'ai des kystes dans les reins qui ont grossi et qui ont altéré ma fonction rénale jusqu'à venir en dialyse et j'ai eu la chance d'être greffée. C'est surtout le choc de l'annonce de la maladie qui a été très douloureux et qui l'est pour tout le monde, je crois, que ce soit une maladie rénale, une maladie génétique, une maladie grave. C'est le choc. Mais le choc passé, il faut y aller, il faut aller se battre. Et ça a été mon néphrologue de Bordeaux d'ailleurs, le professeur Combe, qui m'a parlé en premier de l'IRG en me parlant du bouquin et d'exister un bouquin qui s'appelait Polykystose hépatorénale autosomique, dominante. Et donc je suis allée voir cette association et du coup, je me suis sentie le devoir de faire quelque chose pour eux. Avoir une maladie génétique, c'est en plus d'être une maladie rare, c'est une maladie qui se transmet. Donc pour ma descendance et pour les descendances des autres, voilà, j'avais envie de faire quelque chose. Donc je me suis investie dans cette association. Et donc cette association, vous avez parlé du livre, elle édite des livres pour que les parents comprennent ou les malades et pour qu'ils aient plus d'informations sur ces maladies donc rares et donc qu'on a du mal à trouver des informations dessus. Voilà, ce sont des maladies rares, comme vous dites, et l'association qui a été créée en 88, donc il y a 34 ans aujourd'hui, a été créée par une famille et des médecins. Et ce sont des médecins qui créent et qui éditent ces bouquins. Il y en a une dizaine aujourd'hui à l'IRG France. Le onzième est en préparation, c'est sur la néphronophtise, encore une maladie rénale rare génétique. Et ça permet d'appréhender et de mieux accepter sa maladie. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est d'accepter et de la comprendre. Parce que personne n'en parle. Merci d'en parler aujourd'hui. On est très contents parce qu'on a appris beaucoup de choses. Donc il y a ces livrets qui sont édités et puis vous avez aussi une newsletter, une journée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Que fait d'autre l'association ? Alors l'association, elle a plusieurs missions. La première mission, c'est l'information, le I de l'information. Donc délivré par Pathologie, un magazine chaque année, voire deux quelquefois. Comment il s'appelle ce magazine ? Ça s'appelle Néphrogène. D'accord. Dans lequel seront pris des articles faits par nos médecins. Puisque nous sommes épaulés par des médecins, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Jérôme Arambat. Donc un magazine une fois par an, une newsletter une fois par mois. Et surtout, et aussi une journée annuelle, qui est une journée de rencontre des familles. À laquelle participent donc les familles et les médecins qui viennent nous parler des avancées thérapeutiques. Ce qui est très important pour nous. Très bien. Et donc la prochaine aura lieu ? La prochaine aura lieu à Bordeaux. Donc vous allez dire, tout se passe à Bordeaux. Oui, les présidents sont à Bordeaux. Et c'est l'occasion de faire parler de ma ville. Dans laquelle je suis née. L'occasion de faire venir toutes ces... De faire parler de ces maladies à Bordeaux. Donc tout ça, c'est la partie information de votre association. Et puis après, il y a la partie recherche qui évidemment est fondamentale. C'est le gros poste de l'association. C'est le soutien à la recherche médicale. Puisqu'aujourd'hui, très peu, comme l'a dit Jérôme Arambat tout à l'heure, très peu de maladies ont des solutions. On arrive très vite en dialyse et à la greffe. Mais ce qu'on veut, c'est soigner quand même ces maladies. Quand on voit des enfants en tout petit atteints, déjà, voilà. Donc il y a des avancées qui sont en cours, justement, sur le syndrome d'Alport. On y arrive. On en est à la phase d'essai thérapeutique. Donc c'est énorme. Ça fait... Donc grâce à chaque adhérent, il y a quelque chose qui peut être sur la recherche. Là, on a un gros budget à l'association qui est consacré à la recherche, puisque c'est une enveloppe à peu près de 100 000 euros chaque année, qui est consacré à la recherche, en lançant des appels à projets qui sont alloués à des laboratoires de recherche. D'accord. Comment dire... Voilà, sur ces maladies rénales génétiques. C'est le sujet. Et donc, du coup, grâce à toutes ces recherches, ça permet aussi d'avoir un certain espoir. Et notamment, la question de l'hérédité n'est pas facile. Et donc, du coup, de se dire qu'un jour, peut-être, la descendance ne sera pas touchée. Voilà. C'est pour ça qu'on travaille. C'est pour, justement, soutenir la recherche, pour que ça avance, pour que nos générations futures aient enfin un médicament ou évitent la dialyse déjà. Alors, on reparlera sans doute de l'association ensuite et donc de la prochaine journée de l'association qui aura lieu le 8 octobre. Mais avant, Caroline, vous êtes avec nous en plateau. Ce n'est pas facile pour vous de témoigner. Mais en parler, c'est aussi faire parler de l'association qui vous a tant aidée. Alors, est-ce que vous voulez nous dire, par exemple, comment vous, vous avez découvert, vous avez une petite fille qui est malade du syndrome d'Alport, c'est ça ? Oui, voilà. Alors, racontez-nous. Donc, en fait, ma petite fille, Naya, a le syndrome d'Alport. On l'a découvert il y a un an. Voilà. Ça a été un parcours assez long, puisque à l'âge de 2 ans, elle était encore avec des couches. On a pu remarquer des traces de sang. Donc, bien sûr, on s'est tout de suite alerté. On a consulté notre médecin généraliste qui nous a envoyé au CHU à Bordeaux, dans le service néphrologie. On pensait plutôt à des calculs rénaux, voilà, des choses, on va dire, plutôt bénines. Sauf que, finalement, voilà, ça a été un an, même deux ans de recherche d'analyse urinaire pour en arriver à une biopsie rénale à ses 4 ans, juste avant ses 4 ans. Et ça a été un petit peu retardé avec le Covid, je ne vous cache pas. On a su, 6 mois après, avec notre fille sur les genoux, donc le syndrome d'Alport. Et donc là, vous avez eu le livre syndrome d'Alport de l'association qui vous a aidé, parce que ce n'est pas facile d'appréhender une maladie méconnue. Non, tout à fait. Le ciel nous tombe sur la tête. On ne sait pas vers où aller. On est complètement assommés. Et puis, il y a aussi la question de l'hérédité, puisqu'on a une autre petite fille qui n'avait à cette époque que 4 mois. Donc voilà, il y a la culpabilité aussi des parents par rapport à l'hérédité. On a eu ce bouquin grâce à l'AIRG, qui est vraiment d'une aide formidable, parce qu'on arrive à un petit peu mieux comprendre, rentrer dans ce nouveau monde. Comme je vous dis, c'est vraiment un nouveau monde qui s'ouvre et on se sent quand même très, très seul. Sur Internet, ce n'est pas facile de taper et trouver beaucoup de choses. On est content d'avoir un service médical derrière qui vous aide à écrire les livres. Oui, Internet, on le sait. On y trouve de tout et un peu aussi n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. On est assez bien placés à IRG France. On est quand même... On comprend souvent avec la compagnie aérienne. Et après, vous avez un traitement maintenant pour votre fille. Comment ça se passe pour elle au quotidien ? Parce qu'on parle de maladie silencieuse. Pour elle, comment ça se développe ? Alors, il n'y a pas de traitement. Il y a un médicament pour abaisser sa tension, pour protéger ses reins dans la durée, puisque c'est l'avancée qu'ils ont trouvé aujourd'hui. Enfin, la recherche a permis ça. Donc, aujourd'hui, elle va bien, elle se porte bien. Ça ne se voit pas, effectivement. Petite fille normale. Voilà, petite fille normale. Mais on sait aussi les conséquences, puisque ça amène à une insuffisance terminale des reins, la perte de l'ouïe et de la vue dans certains cas. Donc, c'est quand même très lourd. Mais on a grand espoir dans la science. J'ai vraiment espoir dans la science. Je pense qu'à plusieurs, on sera plus fort. On sera... Quand, voilà, on a les moyens de tous se réunir et mener des actions. Alors, chacun à son niveau, évidemment. Parce que ce n'est pas facile, quoi. Il faut pouvoir aussi... Oui, j'ai oublié de dire qu'on était tous bénévoles, quand même, aussi, dans l'association. Bien sûr, bien sûr. Que ce soit les adhérents, le conseil d'administration, les médecins, tout le monde est bénévole. Donc, on travaille... Oui. On arrache pied. Bénévole comme adhérent. Vous travaillez main dans la main. On est une grande famille. Donc, l'information et la recherche, c'est une grande famille. Vous vouliez aussi dire un mot, avant de terminer, aussi sur le don, quand même, parce qu'il y a des possibilités de greffe, parfois. Et il faut aussi pouvoir... C'est possible. Alors, l'association, c'est aussi le soutien aux patients, aux adhérents. C'est un échange. C'est la rencontre des familles, donc, par la journée annuelle. C'est aussi promouvoir le don d'organes. Et je suis assez bien placée, puisque j'ai reçu un don. J'ai reçu un rein il y a deux ans et demi, maintenant. Et voilà, je voulais encourager les gens à donner. Donnez ce que vous voulez, mais donnez. Donnez votre sang. Donnez votre rein. Donnez de l'argent à l'IRG. C'est le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Et surtout, prenez soin de vos reins, parce que le rein, c'est un organe important. C'est un organe vital. On ne sait pas aujourd'hui le réparer. On sait le changer très bien. Les greffes marchent très, très bien. Mais on ne sait pas le réparer. Donc, on va freiner la mise en dialyse. On va retarder ça. Et nous, on soutient la recherche pour justement trouver. Et on est sur la bonne voie, parce qu'avec les ARN messagers, on y est. On y arrive. On est en 2022. On a un bon espoir de soigner nos enfants. Vous faites bien de garder espoir, Caroline, parce que la recherche avance. Et donc, pour elle, comme pour sa petite sœur, on sait qu'il y aura des lendemains plus joyeux et que la recherche continue. Alors, vous aussi, n'hésitez pas à soutenir l'AIRG France. Vous avez le site Internet de l'association qui s'affiche en bas de votre écran. Chaque don compte, chaque adhérent compte. On l'a bien vu ensemble aujourd'hui. Et puis, surtout, continuez de vous renseigner, peut-être de vous faire dépister pour savoir ce que vous avez exactement dans les ARN. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci à tous les invités qui sont passés sur ce plateau. N'hésitez pas à consulter le site de l'AIRG parce que les enfants et les familles comptent sur vous. Chaque don compte. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette émission et passez une très belle soirée sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada